Musique Le raffinement de la cuisine de Philippe Le Chat vient ainsi se marier avec le décor médiéval et renaissance de ce château de bagnole. Musique Au fur et à mesure où on s'apprenne parfaitement des murs, des pierres et on s'aperçoit qu'on peut donner une identification de la cuisine ici très très simple, je veux dire, très belle, très propre. Je veux dire à travers une cuisine du terroir, à travers des choses que les gens ont envie de manger. Ainsi le détour des épouses de chef d'état par le Beaujolais est l'occasion pour elles de goûter à nos richesses culinaires et locales de réputation mondiale. Musique Pour le sommet du G7 nous avons sélectionné les vins de Beaujolais, Maconais, des vins tels que les Beaujolais blancs, les Macon, peut-être un Morgon et un Saint-Amour. Le Morgon pour le corps, pour la tenue et le Saint-Amour pour un vin un peu plus léger. 40 couverts servis sous les tilleuls centenaires qui bordent les douves du château. Des pierres à l'histoire, tumultueuses. De la forteresse du XIIIe siècle à la demeure de Plaisance, il a fallu toute la ténacité d'un couple de propriétaires anglais pour faire rejaillir les trésors de ces pierres dorées. Musique Quel est le souvenir que vous voudriez laisser aux épouses de ces chefs d'état ? Qu'ils vont dans leur pays et qu'ils disent à tout le monde qu'ici ils ont vu le paradis. Musique Retour au village du G7 On est un peu, un peu, donc on est prêt, on est prêt. C'est dans le château de Bagnols que ces dames vont manger. Deux menus ont été préparés, un à base de cuisine lyonnaise et un d'inspiration beaujolaise. Dernier préparatif avant l'arrivée, le cœur des cuisiniers commence à battre. Musique On a légèrement angoissé parce qu'on a toujours peur d'un imprévu, mais on est prêt, on est prêt. On est prêt aussi dans le village de Bagnols. L'événement a rassemblé des groupes de curieux, armés de jumelles et d'appareils photo. Musique C'est formidable Bagnols, c'est le plus beau pays du monde, le centre du monde ce matin à Bagnols. Les épouses sont au rendez-vous. Parmi les paparazzi, ce sont les femmes qui sont les plus actives. Petit salut de la main de loin de Bernadette Chirac et Hillary Clinton, tout le monde est comblé. Elles sont très belles, très bien habillées. C'est vraiment super, elles sont très classes et c'est magnifique. Sympathiques, sobres, bien. Surpris, hier soir 20 minuit, après le dîner servi à l'hôtel de ville, Bill Clinton s'est offert une escapade dans les rues du Vieux Lyon. Accompagné par quelques membres de son proche entourage et par des gardes du corps sur les dents, le président américain a flâné pendant presque une heure, serrant au passage quelques mains. Parmi les soirées présentées aux First Ladies, un dama de soie made in France qui part le grand salon jaune de la Maison Blanche. Mais c'est au pays des pierres dorées que s'est poursuivie la journée des premières dames avec un déjeuner pris sous les tilleuls du château de Bagnols. Toujours en autocar de tourisme pour la genre féminine internationale et en limousine blindée pour Hilarie, l'après-midi touristique s'est achevée sur les terres de la marquise Roussy de Sales au château de Lachaise. Elles sont venues, elles sont toutes là, Hilarie, Bernadette, Ève et les autres pour la petite balade champêtre. Premier rendez-vous, le château de Bagnols pour un petit bain de foule et le déjeuner. Pour le village de Bagnols, un événement quasi historique et un souvenir inoubliable pour son maire. Les femmes de président n'ont pas tellement parlé, apparemment elles ne parlent pas tellement français, à part peut-être Mme Sauter qui est l'épouse du président de la communauté européenne, qui m'a posé des questions essentiellement sur l'école, sur les enfants. Par contre Mme Chirac s'intéressait à la couleur des pierres. À part les pierres, mon Dieu, on a évoqué, vous savez, en 30 mètres c'est assez difficile d'avoir une grande conversation, mais en bleu mot, on a évoqué les petits problèmes qu'il pouvait y avoir dans les gestions des communes, puisqu'elle est elle-même conseillère générale dans son département. Elle m'a parlé de la beauté du village, du château, de l'activité économique de notre commune. En 30 mètres c'est déjà pas mal, 30 mètres également pour les spectateurs, pour apercevoir les tenues des premières dames du monde. Très simple, très sobre, très bien, très sympa, très très bien, elle était très très classe, et elle dégageait un sentiment vraiment très impressionnant. On a vu Hillary, je l'ai prise en photo plein de fois. On a vu les autres femmes, c'était surtout pour les Clinton, mais c'était quand même plaisir de voir les autres. Alors, vous les étiez bien habillées les femmes ? On ne va pas porter du joint, mais Hillary Clinton était bien habillée, mais pas tous. Mme Chirac, c'était pas extra. Elle est habillée comment Mme Chirac ? Elle avait un tailleur en jean, c'était assez spécial quand même. Ah, les femmes entre elles, enfin bref. Impressionnant. C'est vraiment superbe, elles sont très classe, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'as impressionné le plus ? Ah, je crois que le cortège, ça m'a coupé complètement le souffle. C'est encore plus impressionnant que je le croyais. Très émouvant. A accueilli, toujours en compagnie de Bernadette Chirac, les conjointes des chefs d'État et de gouvernement. Comme la convention du Sénat américain l'exige, Hillary Clinton fut la seule à ne pas emprunter, les voitures officielles françaises, la seule aussi à sortir non pas côté première dame, mais côté public pour se faire applaudir. La campagne électorale avait aujourd'hui franchi l'Atlantique. Dans la cour du Conservatoire national de Lyon, l'élite régionale des créateurs de rose s'était donné rendez-vous pour honorer les sept épouses du G7. Neuf variétés portent désormais les prénoms des sept dames, auxquelles il faut ajouter Naina, l'épouse de Boris Helsin, et Daniel, épouse du président de la Commission européenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501